J'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver. Vous m'entendez bien, vous me voyez. C'est super, on vous entend très bien, on vous voit très bien. Merci, Yofi, pour cette aide qu'il nous donne à partager ces chiourim de Yeshiva Online et de tout notre groupe. Je vous remercie, vous, les spectateurs de nos chiourim. J'espère que ces chiourim vous apportent, comme nous, nous sommes heureux de les partager. Nous étions au stade de la création du monde, en fait, ce qui a précédé la création du monde. Et nous devions comprendre comment le monde dans lequel nous sommes est apparu. Je répète succinctement, c'est qu'avant l'apparition de notre monde, qui est un monde déjà de réparation, il y a eu des mondes de dégradation. C'est-à-dire que cette dégradation était voulue afin de nous donner la place à nous, les créatures, une place qui nous permettra de contribuer à la perfection de ce monde. Nous sommes dans un processus de perfectibilité, c'est-à-dire un processus qui nous pousse petit à petit à clôturer l'histoire humaine, qui n'est ni plus ni moins que l'histoire de Dieu lui-même, et qui s'habille en réalité dans l'histoire humaine. Pour ce faire, il fallait qu'on soit dans un monde où le choix de nos actes, de nos pensées, de nos actions, que ce choix existe. Et pour que ce choix existe, il fallait en réalité créer une certaine perturbation, parce que tout vient de l'infini, béni soit-il, et si tout restait au niveau de l'infini, il n'y aurait jamais eu autre chose que lui. Le fait de créer un monde dans lequel il y a, entre guillemets, autre chose, cela veut dire que cette autre chose doit avoir une liberté pour pouvoir réagir, pour pouvoir accepter ou refuser ce degré de l'infini qu'il a créé. Il y a donc ici une création volontaire d'un manque, et ce manque, nous l'avons défini comme le monde qui a précédé le monde de la réparation qu'on appelle Hatsilut. Ce monde donc s'appelle Olam Ha Nekudim. Vous vous rappelez que ce monde est le monde des points, et dans ce monde-là, les points ne se respectaient pas. C'est-à-dire que, imaginez-vous une existence où chacun des éléments pense qu'il est seul, qu'il n'y a rien d'autre que lui. Une sorte d'ego gonflé, à bloc, qui ne laisse pas l'existence à autrui. Dans cette condition-là, le monde ne peut pas exister, et donc il y a ce qu'on appelle explosion. Le terme habituel de nos sages dans la Kabbalah, c'est Shvirat HaKelim, la brisure des vases. Les kélims sont des ustensiles qui, justement, parce que ces ustensiles ne comprenaient pas la position nécessaire pour recevoir les grandes lumières, à savoir que pour recevoir une grande lumière, je dois être quelqu'un qui donne. Je dois être quelqu'un qui reçoit. Et donc, ce n'est pas seulement au niveau de ce que nous étudions. Je traduis maintenant ces valeurs dans notre vie à nous, de tous les jours. Si vous voulez recevoir des grandes lumières, des grandes valeurs, une Torah profonde, quelque chose qui est au-delà du premier niveau du texte de la Torah, il faut développer dans votre être des qualités nécessaires et qui sont obligatoires pour pouvoir contenir ces grandes lumières sans se briser. Pour contenir la grande lumière divine, il faut être quelqu'un qui, d'abord, connaît sa position de receveur. Autrement dit, je suis une créature et je suis donc, d'abord, par ma nature, de par ma naissance, de par ma création, je suis quelqu'un qui a été créé, donc je ne suis pas le créateur, et donc je subis, et donc je reçois. Première réception, c'est la vie. Autrement dit, je ne peux pas vivre si cet infini ne me fait pas vivre à chaque instant. Donc, je vis de son être. Eh bien, le fait de reconnaître que je ne peux pas vivre si ce n'est que de son être infini, le fait de reconnaître cela me permet déjà d'accéder à une lumière supérieure, parce que je me mets en position de receveur, de récepteur. Alors que si j'ai l'impression de m'être fait moi-même, de m'être créé moi-même, comme dit le pharaon, comprenez bien que c'est une image, c'est des personnes qui ressemblent au pharaon qui disent Le Nil m'appartient et c'est moi qui me suis fait tout seul. Alors, oublier le roi d'Égypte, le pharaon, en réalité, c'est un élément qui peut se réveiller à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est-à-dire une méconnaissance des choses, une mécompréhension des choses, une incompréhension des choses et qui me porte à croire que je me suis fait moi-même, que je n'ai besoin de personne et que je n'ai à recevoir de personne ni des remarques, ni des explications, ni des leçons, ni quoi que ce soit. Je suis le maître. Dans la traduction hébraïque, chaque point de ce monde où il y a eu la brisure se comportait de cette manière-là et il disait « Anna emlor ». C'est moi, le roi. Personne n'est au-dessus de moi. Moralité, vous comprenez bien que lorsque l'ustensile est de cette catégorie-là, la lumière de l'infini ne peut pas le traverser car en le traversant, elle le brise tout simplement parce qu'il n'est pas fabriqué de la façon nécessaire et suffisante pour que cette lumière passe par lui sans le briser, sans l'éclater. et donc il fallait créer un nouveau stade, une nouvelle étape dans laquelle les mêmes points qui n'avaient pas compris qu'ils étaient interdépendants les uns des autres, eh bien, le comprennent maintenant. Donc, il fallait une étape de brisure pour que cette brisure reste comme une trace à l'intérieur de chacun de nous, c'est-à-dire que la destruction première avant même la création du monde, c'était une forme d'égoïsme. Aram, je crois qu'on entend un tout petit bip derrière vous, je ne sais pas si ça vient de chez vous. Qu'est-ce que vous entendez ? Un petit bruit, un bip comme ça. Un bip, ce n'est pas chez moi. Non. Non, je n'ai pas de bip. D'accord ? Quelqu'un est ouvert. Alors, ce que je vous dis ici, peut-être que je vais baisser un tout petit peu le micro, peut-être qu'il est trop fort. Je vais, j'ai l'impression que le, peut-être le micro, vous allez me dire si vous m'entendez mieux. On vous entend très bien, Rav. Là, c'est mieux. Non. Ça ne va pas, là ? Non, non, vous êtes éloigné. Et là, ça va mieux ? C'était mieux. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Alors, je déconnecte. Et là, c'est mieux ? Ça va mieux, là ? C'est ça. Là, ça va mieux ? Oui. OK. Alors, on continue. Alors, je reprends maintenant dans le texte. C'était, en réalité, un préambule. vous voyez ce degré de Anaïm Loh, ici. Donc, chaque point considérait qu'il était une existence à part entière et qu'il n'avait pas besoin d'autrui. Donc, je réexplique. Chaque point ne considérait pas l'existence de l'autre, mais ne se voyait pas. que lui-même. Comme si ce point était déjà complet, parfait. Donc, il n'y a pas besoin de lien entre ce point et le reste des points. Bien entendu, Zometziwut, c'est une existence de destruction. D'ailleurs, toutes les destructions, quelles qu'elles soient, commencent par ce genre de phénomène. je ne regarde pas l'autre, je ne regarde que moi. C'est-à-dire, mon intérêt passe avant l'intérêt collectif de l'équilibre. Et on appelle cela, shvira, donc une brisure, qu'il n'y a pas d'un monde qui n'y a pas d'un monde d'un monde et qui n'a pas et qui n'a pas d'un monde et qui n'a pas Donc, il n'y a dans un monde comme ceci, comme celui-ci, ni partage, ni capacité de recevoir. chacun pour soi. étant donné que la lumière divine est d'une autre catégorie complètement, eh bien, cette situation ne pouvait pas contenir la lumière divine. Qu'est-ce que c'est que cette lumière divine ? Ce n'est pas une lumière électrique. Etaratsona Elyon, la volonté divine. Donc, la volonté divine ne pouvait pas traverser ces kelimes sans les briser. Mais, elle les a traversées quand même. Parce que la lumière divine, il n'y a rien qui l'arrête. Le problème, c'est que c'est toi qui te brises lorsque cette lumière te traverse ou bien tu restes et tu t'amplifies au niveau de ta santé lorsque tes kelimes sont adéquats. Vous comprenez que la lumière divine, elle, continue de circuler, mais elle fait des dégâts sur son passage ou bien, au contraire, elle bonifie ce par qui elle passe. La raison de cette brisure, donc, qu'est-ce que c'est un dégât qui est dans la vie qui est qui est on ne peut pas dévoiler une lumière sans essayer en bas d'atteindre la même nuance que cette lumière. Or, nous avons affaire ici à la volonté de Dieu, la volonté de Dieu est de partager dans ce monde d'ici-bas, si tu ne partages pas toi-même, si tu ne développes pas toi-même cette qualité de partage dans ton être, tu ne pourras pas recevoir la lumière divine. C'est très simple, très facile. Donc, les égoïstes dans ce monde ne peuvent pas recevoir la lumière de Dieu. Et Dieu le dit lui-même, quelqu'un qui est ga'aftan, ga'ava, le mot ga'ava d'ailleurs, si vous le prenez, je vous l'écris ici, en direct, vous voyez qu'il a c'est 3, alef c'est 1, donc ça fait déjà 4, 4 plus 6, ça fait 10, plus 5, 15, c'est-à-dire que la ga'ava, c'est les mêmes lettres que les deux premières lettres du nom d'Hachem, le yu, des lehé, qui sont en valeur numérique 15. Autrement dit, si tu es quelqu'un d'orgueilleux, dont la valeur numérique est 15, les deux premières lettres du nom de Dieu qui représentent les lumières ne peuvent pas te traverser. Et donc, Akkadosh Baruch Hu dit lui et moi, on n'habitera jamais dans le même monde, c'est ou lui ou moi. Et donc, l'orgueilleux se voit retirer de la lumière de Dieu qui le fait vivre et il se meurt. Tranquillement. Il s'éteint. D'ailleurs, il reste seul. L'orgueilleux finit toujours seul parce que, justement, les gens s'éloignent de lui et c'est aussi une image de l'éloignement de la lumière divine de lui-même. Donc, tout ça a conduit à la brisure. On appelle ce monde le monde du tohu. et la conduite de Dieu était sous le signe de la rigueur. C'est-à-dire, il n'y avait pas de lien entre les sphères elles-mêmes et chaque sphère était à part entière. Donc, je répète et je résume, cette manière de se tenir a empêché tout simplement les mochines, les grandes lumières, la chokhma et la bina de se diffuser dans les mesures, dans ces kelimes qui étaient en réalité qui sont toujours des mesures. Étant donné que tu es démesuré dans tes mesures, eh bien, la lumière divine ne peut pas te traverser. La lumière divine a besoin de se réaliser là où il y a des mesures. là où il y a des midotes. S'il n'y a pas de midotes, pas de dévoilement. Qu'est-ce que ça veut dire pas de dévoilement ? Un dévoilement, bien entendu, tellement grand qu'il brise tout, qu'il casse tout parce que les midotes, les mesures ne sont pas à la hauteur de la lumière qui les traverse. C'est très simple à comprendre. Et donc, tout ceci est englobé dans ce qu'on appelle Shem Ben. Shem Ben, c'est un degré féminin qui, en réalité, est le dernier degré qui est la Malchut, qui est la royauté de Dieu dans laquelle tout doit se révéler. Autrement dit, la royauté de Dieu, c'est l'ustensile général, c'est le cli général dans lequel la lumière d'Hakadosh Bauchou se dévoile. On l'appelle Shem Ben parce que si vous prenez les... ce n'est pas le garçon, Ben, c'est Bet Enun, c'est-à-dire 52. Qu'est-ce que c'est 52 ? C'est la réflexion, le miroir du nom de Dieu qui est en valeur numérique 26. Donc 26 et 26, 52. Donc le Shem Ben qui représente la Malchut, c'est le chiffre 52, c'est-à-dire celui qui est responsable de révéler la lumière de Yudke Vavke, 26, dans son miroir. Lui aussi doit être 26. Donc normalement, tu dois voir 26 en haut, 26 en bas. 26 et 26, 52. Donc le chiffre 52 est un chiffre secret dans la Kabbalah qui représente que tu es complètement fidèle à la lumière initiale. Tu n'as rien rajouté. Le tétragramme du début se révèle en toi. J'espère que les choses sont claires. C'est tout simplement une réflexion de Yudke Vavke, un reflet. Et dans ce degré-là, se dévoile en réalité toute la lumière divine. nous avons déjà amorcé un texte du Rav Kook dans Orotha Kodesh qui parlait de cette unité et de son inverse. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'unité des valeurs, d'un autre côté, il y a la dispersion des valeurs, l'explosion des valeurs. Les deux sont nécessaires. Excusez-moi, je peux vous poser une question par rapport à la dématrieure. Est-ce que le 39 plus le 13 des rad ou de Hava et le 39 à Shabbat, ça fait 52 aussi ? C'est la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'il y a 39, c'est qu'il manque en réalité la dernière lettre. Si vous écrivez Yud, He et Vav en remplissage, vous arrivez à 39. Il vous manque donc l'unité retrouvée à la fin pour arriver ou bien à 45 ou bien à 52. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, mais en réalité, il vous manque l'unité. Donc, vous avez raison. Il y a une unité de départ qui doit se retrouver à la fin. Mais nous sommes dans un monde fractal. Nous sommes dans un monde où la dispersion existe. Pourquoi ? Parce que notre monde, sa nature, c'est le pluriel. Étant donné que sa nature, c'est le pluriel, eh bien, il y a déjà par nature deux manières de voir une seule et même vérité. qui dit deux, dit trois, quatre, des milliers, des millions. Et donc, nous sommes dans un monde compliqué, complexe, où l'unité première ne peut pas se révéler par moi tout seul. Elle est obligée de prendre en compte mon ami. et donc, lui, moi, elle, nous, tous, nous formons un ustensile avec un respect entre nous que les nuances de l'unité divine, elles passent par toi différemment qu'elles ne passent par moi. Et donc, je dois respecter ton existence puisque toi aussi, tu es un révélateur de cette unité divine. par ton prisme à toi, par ta couleur à toi. Et moi, par ma couleur à moi, par mon prisme à moi. Et donc, il y a ici, à partir de cette multiplicité de détails, il y a la nécessité de retrouver l'unité. Moralité, je suis obligé d'étudier la Torah avec quelqu'un d'autre. pour justement entendre un autre son de cloche. Car en réalité, si je ne m'écoute qu'à moi-même, mon système, étant donné qu'il est formaté pour travailler de telle et telle manière, je suis dans le sens que moi, je comprends les choses. Mais toi, tu as un autre sens. et si je ne suis que, vous rappelez, dans l'indécence, eh bien, je suis dans l'indécence. Je suis obligé de te prendre en compte. Je suis obligé de savoir comment toi, tu appréhendes la même vérité. Et l'ensemble de tous ces éléments qui reçoivent la même volonté de départ, c'est ce qu'on appelle le shalom. Donc, au départ, il y a l'unité, l'unité qui se dévoile dans la dispersion et dans cette dispersion, nous sommes censés retrouver le rassemblement. Shalom, ici, n'est pas la paix, mais Hashlama. Je te complète et tu me complètes. Et dans ce shalom-là, eh bien, on peut retrouver Akadosh Baruch Hu. On peut retrouver sa volonté. Et donc, il y a ici quelque chose de très important à comprendre. Et là, je fais un résumé de tout ce texte du Rav Kouk. Emunata Akhduta Elohit Hiyaneshama Donc, cette Emunat que nous devons acheminer ici-bas de l'unicité divine, en réalité, il s'agit là de l'âme, de toute la création. Hanoset Bekirba et kol otzarachayim qui contient tous les secrets et les trésors de la vie. Et kol arekhu chapnimi she oshira olamim atsourbo. Toute la bonté, toute la complexité, l'unité par excellence absolue dont le monde ici-bas a besoin. on peut dire que shalom c'est la perfection, il y a tous les ensembles, tous les... Shalom c'est la shlemut, talmideh hahamim marbim shalom ba'olam ça ne veut pas dire que tous les talmides sont d'accord entre eux. C'est bien le contraire, c'est exactement le contraire. Parce que je ne suis pas d'accord avec toi, eh bien, je me complète par toi et tu te complètes par moi. Donc ça veut dire que dans ce sens-là, shalom, ce n'est pas dans le sens français une bonne entente, c'est une harmonie. Exactement. C'est une guerre de Torah nécessaire, c'est-à-dire moi j'ai ma façon de voir et je dois me battre pour la dévoiler, toi tu as ta façon de voir et tu dois te battre pour la dévoiler et moi je me complète par toi et toi tu te complètes par moi. Mais tu dois accepter que je suis légitime, et moi je dois accepter que toi aussi tu es légitime. Même si je suis contre tes idées et je vais me battre pour les miennes. Mais je sais que tu fais partie de ceux qui dévoilent Dieu dans ce monde, même si ça m'énerve la façon dont tu le fais. Et donc c'est comme ça que les hachamim sont toujours en discussion et ceux qui le regardent de l'extérieur ils se disent mais ils ne sont jamais d'accord entre eux. Bah où Hachem ? Ils ne doivent pas être d'accord entre eux. Ils doivent tout simplement se compléter parce que je ne peux pas moi tout seul recevoir la totalité de la lumière. Ce serait de l'orgueil. Et on a dit tout à l'heure que l'orgueil et bien il repousse la lumière de Dieu. Donc je suis obligé de comprendre que ma façon de voir à moi elle n'est que fractale. et je dois la compléter par ta façon de voir à toi. J'espère que c'est compliqué mais j'espère que c'est simple la manière dont je vous l'explique pour que les choses ne fassent pas d'amalgame. Je répète et je conclue je dois me battre ce qu'on appelle Milchamta chez le Torah. Je dois me battre pour ma façon de voir pour la protéger. Je ne dois pas laisser aller et dire bon d'accord je fais un compromis. Ça n'existe pas. C'est la réalisation. Exactement. Je me réalise complètement par mon prisme à toi à moi. Toi tu te réalises par ton prisme à toi complètement et tu restes fidèle à ta façon de voir mais on se complète tous les deux. Et c'est entre tous les deux que va passer le Ratzon la volonté de Dieu. Écoutez bien c'est ni chez toi ni chez moi ni par toi ni par moi entre les deux. Il y a un certain espace secret qui nous réunit tous les deux et c'est dans cet espace secret que se diffuse la volonté de Dieu. comme un homme et une femme qui ont la capacité de comprendre ce qu'ils sont vous comprenez que la même chose dans le couple. Je ne dois pas m'effacer en tant qu'homme dans mon couple et ma femme ne doit pas s'effacer en tant que femme. Sinon 1 plus 1 égale 1 et ça c'est la mort de l'un d'entre nous. Et 1 plus 1 égale 2 ça ne suffit pas. 1 plus 1 égale quelque chose qui est autre chose c'est le 3. c'est le divin qui nous traverse et pour ça que c'est très précis Shrina Benehem Lo etzlo velo etzla Benehem La Shrina n'est pas chez lui ni chez elle elle est entre les deux dans la tension dans cet espace entre les deux êtres. Conclusion Je voudrais juste poser une question ici s'il vous plaît cette manière d'étudier la Torah signifie-t-elle que cela demande à chacun de développer parmi les qualités qui sont nécessaires pour étudier la Torah aussi la qualité de savoir que le point de vue de l'autre donc notre manière d'étudier la Torah complète la sienne complète la mienne et cette capacité-là qui se développe dans l'étude qui accepte cette dynamique correspond à une mida n'est-ce pas ? Tout à fait on appelle un mida de différer on appelle ça cette mida de différer de l'équilibre et lorsqu'on se retrouve à inscrire l'étude dans la vie de tous les jours à le vivre et on se retrouve on se confronte à la lacha et quelle est à ce moment-là la relation entre la mida qui relève de la lacha et la tifférette ? Eh bien la lacha en fait c'est une manière de voir les choses qui correspondent au monde tel qu'il est aujourd'hui mais faites attention même ceux qui étaient contre cette façon de fixer la lacha est-ce que leurs paroles sont retenues dans l'agmara ? Oui ? Oui Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'a pas arrêté de penser comme il pensait pour autant même si la lacha n'était pas comme lui Autrement dit il doit respecter sa manière de voir et d'accepter finalement que la lacha pour l'instant elle est comme ça parce que le monde d'aujourd'hui ne peut pas autrement que comme ça La preuve c'est que pendant une période de 6000 ans la lacha un peu moins quand même est comme Beth Hillel et qu'à la fin des temps au moment de la révélation messianique la lacha sera comme Beth Shammai alors quoi Beth Hillel ils se sont trompés ou Beth Shammai ils se sont trompés non Cela et cela ce sont des paroles d'un seul Dieu vivant mais aujourd'hui le monde ne peut pas vivre selon cette manière d'être et donc on va fixer la lacha de cette manière là et pas autrement ça ne veut surtout pas dire que quelqu'un s'est trompé la preuve on va garder la makhloket d'ailleurs dans Pirke Avot que vous étudiez avec le Rav Bochko Schlita on dit qu'en réalité quelle est la makhloket qui est la makhloket est la makhloket la makhloket est la makhloket qu'est-ce qui est la makhloket la makhloket la makhloket la makhloket la makhloket la makhloket elle est bonne il faut qu'elle continue à être c'est ce qu'on appelle une makhloket mais si la mahloket n'est pas pour un seul Dieu, le seul Dieu, l'Eshem Shamaim et bien c'est une mahloket qui n'existe pas ça veut dire, soi-disant on a fait la paix ça n'existe pas je ne sais pas si vous avez compris saisis la nuance que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'entre toi et moi, la mahloket doit rester à vie c'est extraordinaire, il faut qu'il reste à vie parce que tous les deux ont fait venir Shem Shamaim vous avez compris est-ce que ça veut dire ensuite en prolongeant et en faisant le lien avec la période de l'Homère que ce travail de Sfirata-Homère permet s'il est fait de développer nous avons chacun la capacité à l'harmonie à harmoniser les midotes de manière à ce que entre Tifer et les Malchout il y ait harmonie aussi tout à fait puisque c'est une conjugaison de toutes les Sfirot et dans chaque semaine il y a toutes les Sfirot de la Sfira en question qui elle est la maîtresse de maison comprenez ce que je suis en train de vous dire il y a toujours une maîtresse de maison par exemple là on a commencé la quatrième semaine du Homer on est d'accord ? donc au niveau des Kelims c'est quoi la quatrième semaine du Homer ? le Netsach donc si la sphère qui est la maîtresse de toute la semaine c'est le Netsach mais le premier jour de cette semaine c'est le Chesed du Netsach le deuxième jour c'est la Kvura du Netsach vous voyez qu'on est obligé on oblige toutes les Sfirot à conjuguer à avoir une vie conjugale à se marier entre elles et quand tu commences à être raffiné dans toutes les Sfirot et que tu arrives à contenir toutes les Sfirot mais tu arrives à ce sommet qui s'appelle Chagashavuot Chagashavuot c'est la fête de qui ? du roi David David Amélech a quitté ce monde Chagashavuot et il est arrivé dans ce monde Chagashavuot c'est-à-dire qu'il représente Malchut David Amélech donc David Amélech c'est qui ? c'est celui qui sait recevoir en fait d'ailleurs toute sa vie c'est une grande réception vous savez pourquoi ? puisque David Amélech n'a vécu que 70 ans qui appartenait à qui ? à Adam Harishon donc en réalité David Amélech c'est le cliquiboule par excellence c'est l'ustensile de réception il est conscient chaque instant que sa vie c'est en réalité quelqu'un d'autre qui me l'a donné ça c'est le plus grand des secrets qui peut après te donner la possibilité de grandir dans ta Torah et donc moralité vous avez bien compris qu'il s'agit là d'une conjugaison entre toutes les sefirot et je résume donc cette crise cette brisure qui a eu lieu dans le monde des points je vous rappelle les points c'est chacun pensé à lui et bien cette crise malheureusement elle a elle a engendré une existence qu'on appelle des clipotes c'est quoi les clipotes mais ce sont des écorces qu'est-ce que ça veut dire des exocorces et bien quand je veux manger une orange je ne vois pas l'orange je vois une écorce je vois clipate à ta pouze c'est bien ou c'est mauvais ça dépend j'ai besoin de clipates à ta pouze pour protéger à un moment donné l'orange pour ne pas que des forces viennent rentrer et salir cette orange d'un autre côté au moment où j'ai besoin de consommer l'orange je dois éplucher l'écorce et donc moralité il y a aussi une nécessité c'est pas qu'Hakadosh Baruch s'est trompé qu'il a créé une créature qui s'appelle Nekudim et tous les points se sont bagarrés entre eux et chacun a dit je veux être le roi je veux être le roi et le bon Dieu il s'est dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour les créer pas du tout ça aussi ça fait partie du plan pour qu'il y ait brisure pour qu'il y ait écorce donc clipote et regardez maintenant c'est la même force nécessaire pour entre guillemets punir les méchants donc chacun selon ses actions d'un autre côté les mêmes clipotes dont je viens de parler c'est grâce à elle que vous avez ce qu'on appelle la récompense et la punition autrement dit c'est le choix que nous avons dans ce monde pourquoi nous avons un choix dans ce monde parce qu'il y a des écorces je vais le dire autrement grâce aux écorces qui me cachent la lumière divine tellement claire tellement grande bien grâce à ça que je ne vois pas clair je peux choisir car si tout était clair je n'aurais pas de choix donc Dieu a créé un système pour me cacher la clarté de son existence pour me donner la possibilité de choisir vous voyez que c'est extraordinaire donc il y a ici exactement c'est quelque chose qui fait partie de ma recherche de mon retour de ma teshuba d'ailleurs il n'y a aucune mitzvah si vous n'avez pas le choix de la faire ou de ne pas la faire ça n'existe pas ça ne veut rien dire si tu appliques une mitzvah si tu réalises une mitzvah c'est que tu as le choix de ne pas la faire mais toi tu as choisi de la faire donc le fait même qu'il y a eu séparation entre tous les points dans le monde qu'on a appelé c'est là-bas qu'est née la racine même de toutes les écorces dans ce monde c'est-à-dire de tout ce qui cache la vérité absolue de l'éternel c'est là-bas que ça a commencé c'est là-bas la source donc il y a Khadimzot avec tout ça il y a eu quand même une partie de bien dans tous ces points lumineux il n'y avait pas que du mal et bien les parties du bien qui étaient dans les Nekudo dans ces fameux points Nishmar cette partie a été gardée les Tzorek Olamatikun Hu Olam Ha'atzilut c'est avec ces valeurs-là de bien on n'a appris que le bien et on a fabriqué le Olam Ha'atzilut le monde de l'émanation le premier monde et là on est en train de se rapprocher petit à petit de la création du monde je vous rappelle on est encore avant la création du monde donc tout ceci va donner possibilité d'avoir déjà un monde corrigé entre guillemets par l'éternel lui-même Ken il y a une question dans le tchat est-ce qu'il n'y a pas de dialectique égélienne il faut de l'altérité c'est une question est-ce qu'il n'y a pas de dialectique égélienne il n'y a pas de dialectique en réalité égélienne Ken si j'ai bien compris ce que la personne a voulu dire c'est en réalité il y a une 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 thèse une antithèse et la synthèse prend en compte les deux donc il y a en réalité la prise en compte de l'altère de l'altérité donc de l'autre de mon alter ego je ne peux pas je ne peux pas atteindre l'unité de Dieu si ce n'est que par le pluriel dans lequel je suis plongé dès ma naissance nous sommes plongés dans une baignoire de pluriel et c'est à partir de ce pluriel que nous devons et que nous pouvons retrouver la vérité de l'unité Ken moi j'ai une question une question à moi tout à l'heure vous avez parlé que la titre est-ce qu'il y a une source où c'est écrit ce que j'ai cherché j'ai entendu souvent parler de ça mais je n'ai jamais compris qu'il y avait une source qui parlait de ça c'est justement puisque nous étudions la Kabbalah la Kabbalah nous le dit tout simplement parce que B'et-Shamay quelle était sa qualité c'est que il était dans la midade du din c'est à dire dans la vérité telle que Dieu l'a voulu au départ or au moment de la création il y a marqué que Dieu a créé le monde par cette qualité de din mais que le monde ne pouvait pas pour l'instant exister dans cette midade du din donc qu'est-ce qu'il a fait le créateur il a rajouté des rachamim dans le din est-ce que Dieu a laissé tomber par laquelle il a créé le monde pas du tout il a juste rajouté quelque chose qui va nous aider à supporter le din qu'est-ce que c'est que cette chose qu'il a rajouté de rachamim comment vous appelez sarachamim en français oui miséricorde non non tout ça ça ne veut rien dire dites à quelqu'un dans la rue la miséricorde il va vous dire amen il va même pas savoir de quoi tu lui parles je veux une notion que vous sortiez avec elle dans la poche que vous ayez quelque chose dans la poche qu'est-ce que Dieu a mis en place pour que le din soit respecté tout en ne mourant pas voilà j'ai fait le quoi le tiffaire l'équilibre ça aussi c'est encore des notions trop loin la générosité non la matrice le temps le temps c'est qui a dit le temps qui a dit le temps le temps Pinchas c'est la notion de temps c'est ça mida tarachamim c'est-à-dire que même si quelqu'un a fait une faute et qu'il doit recevoir un rocher sur la tête ça c'est mida tarim eh bien Kadosh Baruch Hu va lui donner le temps qu'est-ce qu'il va faire avec ce rocher il va le remplir dans une machine il va faire du sable de tout le rocher et chaque jour on va lui jeter un petit peu de sable est-ce qu'il a reçu le rocher sur la tête oui sous une forme de sable c'est-à-dire on a moulu le rocher vous avez compris c'est incroyable et donc la notion de rahamim c'est une notion de temps et si vous avez compris ça vous avez tout compris et c'est cette notion de temps qu'Akadosh Baruch Hu a amené dans le monde pour nous permettre de ne pas brûler tout de suite quand on allume la lumière Shabbat sinon si chacun aurait allumé une allumette il serait brûlé sur le champ Midat Adim donc Midat Adim on va le laisser réfléchir prendre conscience faire teshuva tout doucement faire teshuva c'est ça en réalité le temps c'est ça ce qu'on appelle Midat Adim ça vient de la racine Rechem de la maman dans laquelle la matrice de la maman le ventre de la maman qui donne le temps au bébé de s'habituer au monde du temps puisque lui le bébé il vient d'un monde où le temps n'existe pas et donc comme il doit arriver dans le monde du temps on va lui faire passer un stage dans Rechem singulier de Rahamim J'ai une question Quelle ? Est-ce que c'est possible qu'on ne voit pas s'accomplir ce que vous venez d'expliquer à la fin de la vie et qu'on doit revenir dans un autre Gilgoul pour accomplir ceci ? Tout à fait tout à fait puisque nos pères Abraham Yitzhak et Yaakov n'ont même pas vu se réaliser la promesse que Dieu a promis de leur donner la terre d'Israël donc ça vient ou chez les enfants ou chez les arrières petits-enfants mais en réalité c'est vous aussi c'est la même chose c'est votre retour à travers quelqu'un d'autre Ça affecte la Bechira ça ? Ça n'affecte pas la Bechira au contraire Ça veut dire que Si on meurt sans avoir vu ça couvrir c'est que Justement c'est justement ce que Dieu dit à Moshe J'ai promis à Abraham Yitzhak et à Jacob alors qu'ils n'ont rien vu de mes promesses ils n'ont jamais remis en question ma vérité C'est exactement ça qui a été dit à Moshe Merci Donc il faut avoir confiance en Dieu et nos grands-parents nos grands-parents qui n'ont pas vu la création de l'État d'Israël et que nous on l'a vu et que nous on est en train de l'avoir et bien c'est exactement pareil Est-ce qu'ils ont remis en question la vérité de Dieu qu'un jour il y aurait un État ? Non Tous les ans ils disaient les Shana Abba Birushalayim et aujourd'hui on ne dit plus les Shana Abba Birushalayim on dit Birushalayim Abnuya Abnuya ça veut dire qu'il y a déjà le Betamikdash Amen Est-ce que parce que le Betamikdash n'a pas été mis en place les deux semaines qui viennent de passer je remets en cause non Becholium Achakelo Sheyavu Vous avez compris ? C'est ça notre Emouna Toda Rabba Bezat Hashem et à la prochaine fois Toda 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 resultado Shalam Sh States Si Hello Sh